Oups, oui c'est bien moi Toto ! Par contre il est préférable de ne pas prendre ce chemin de traverse pour visiter ma collection. Yaurana et Maëva dans cette 21ème vidéo de What's New Today ? Aujourd'hui, samedi 14 mars 2020, je me trouve devant la plage de Lanzwata, non pas pour y bronzer ou pour faire de la planche à voile, mais tout simplement pour jeter un oeil voir les deux à cet établissement. Après avoir traversé la chaussée en toute sécurité, je me trouve à présent devant l'enseigne qui est... Qui n'est pas la bonne ? Attendez, je cherche... Ah, la voici cette bonne enseigne ! C'est un magasin spécialisé en jeux vidéo neuf ou d'occasion et autres produits dérivés de films, de dessins animés et de jeux vidéo. Rien qu'à l'entrée, je suis captivé par les produits dérivés de la saga Star Wars, surtout pour le pop de Weljontier sur son Snowspeeder. Mais avant de me surcharger les bras, puisque je n'ai pas pris de panier, je me laisse dériver dans les rayons. Les jeux vintage sont bien présents avec les jeux PlayStation et je reçois une claque en voyant le jeu Ronaldo 5 Football sorti en 2000. Le calcul est vite fait 20 ans déjà. D'accord, comme le temps tourne vite. Les jeux N64 en fait leur temps, tout comme les jeux Mega Drive, Sega Saturn, Super NES et Super Famicom. Mais c'est dans le rayon des jeux vidéo Nintendo Gamecube que mon œil expert s'affole. Eh oui, le fameux jeu vidéo de combat au titre glorieux de Rocky est là. Maintenant, je ne le lâche plus. Plus loin, je tombe sur un porte-clé à l'effigie du casque de Boba Fett. Et hop, il est pour moi. Tout juste mis en rayon, ce pop du Mandalorien Mando, chevauchant le Blorgue. Je n'hésite pas, je passe à présent en caisse. Mes petites emplettes terminées, il est temps de rentrer à la maison. Et oui, celles et ceux qui suivent depuis un petit moment mes aventures de What's New Today savent déjà que j'immortalise ce nouvel arrivage dans ma chambre de méditation. Mais avant de découvrir son contenu, allons à l'extérieur. Alors, le porte-clé du casque de Boba Fett est très bien fait et restera dans son blister. Dans la même collection, je possède déjà le premier porte-clé de BB-8 visible au verso. Le très bon jeu Rocky sur un Nintendo Gamecube. Eh bien, il faudra en gagner des matchs de boxe pour plaire à Adrian. Enfin, le très attendu pop du Mandalorian chevauchant le Blorgue. La série de Mandalorian saison 1 en 8 épisodes est un vrai petit chef-d'oeuvre. Diffusée en novembre 2019, en attend vivement la saison 2 afin de découvrir d'où peut provenir ce petit bébé Yoda. Le voici une fois déballé. Il est super chouette et a très fière allure sur son fidèle Destrier. Sachez pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu la série, ce chasseur de primes en a bavé pour dompter ce Blorgue, qui d'ailleurs voulait le dévorer. Alors je vais l'installer juste ici. Le temps d'enlever la brochure de Nagano Broadway. Et voilà ! Autour du porte-clés du casque de Boba Fett, qui a une petite place toute parfaite. Quant au jeu vidéo Nintendo Gamecube de Rocky, il rejoindra mes deux jeux PS2 au même titre que Rocky ou Rocky Legends. J'avoue, je suis un fan de la saga des Rocky, voire de l'acteur Sylvester Stallone et de tous ses films. D'ailleurs, sur ces planches de dessins originaux de la bande dessinée de Vaiana et les petits à goût Lamine d'or, vous pouvez apercevoir un emplacement vide d'un poster juste ici. Et ici au crayonné. Et encore là. Mystère. Voici le produit final de la bande dessinée de Vaiana et les petits à goût, la mine d'or. Et à la deuxième page de la bande dessinée, on peut voir le poster de Rocky. C'est vrai, j'allais encore oublier. Dans la vidéo numéro 15 de What's New Today, je parlais des jeux vidéo Star Wars Vintage à nos jours. Et j'avais omis ce jeu sur Wii U de Star Wars Disney Infinity, incluant les deux figurines d'Anakin Skywalker et de Ashoka Tano. Voici donc les disques des jeux vidéo sur Gamecube et sur PS2. Je rangerai ces trois jeux vidéo dans ma boîte à jeux vintage. Bon, j'en ai pas beaucoup. En fait, j'ai gardé ce qui m'intéressait, voir les jeux préférés de ma fille. Je vous laisse redécouvrir avec moi la version japonaise de Zelda The Wind Waker, Naruto 3 et Naruto 4. Sur Sega Mega CD, le bon jeu Dragon's Lair et The Road Avenger. Sur PS1, Earth Darkness. Les Resident Evil. Hercule. Le très bon jeu Une fin de loup. Sur Megadrive, Aladdin. Street of Rage. Le très bon jeu Batman & Robin. Jungle Book. Encore sur PS1, Crash Bandicoot. Le 2 avec la jaquette 3D. Les Tomb Raider. Encore Tarzan. Et tous les jeux de ma fille. Les 102 Dalmatiens. Lilo & Stitch. Ou encore Mulan. Et bien d'autres travaux. La suite avec Dino Crisis, Metal Gear. Sur Nintendo 64, Zelda, Ocarina of Time. Et sa suite The Legend of Zelda Majora's Mask. Le très bon jeu de course Diddy Kong Racing. Super Mario. Turok. Le très bon jeu Mystical Ninja Goemon. Le très bon jeu Mystical Ninja Goemon. Ou encore Scooby-Doo. Le très bon jeu Mystical Ninja Goemon. Celle-ci. Celle-ci c'est la version collector. Avec deux jeux Vintage. Et Ocarina of Time. Et Majora Mask. La version encore CD. Tous les codes de triche. Le très bon jeu Zelda Twilight Princess. Les versions de Resident Evil. Spider-Man Ultimate. Et les très bons jeux Harry Potter de ma fille. On revient sur Sega CD. Avec ses jeux interactifs. Spider-Man. Batman & Robin. Et le très bon jeu d'horreur Night Trap. Sur Super Nintendo. Goemon. Ou encore. Donc Donkey 2. Alada. Ah oui. Celle-ci. C'est à l'endroit plutôt. Sailor Moon. Le très bon jeu Zambi. Batman & Robin. Bon. C'est vrai. Je suis un fan de Batman. The Final Fight. 1 et 2. La suite de Zambi. Ghoul Patrol. Le très bon jeu de combat. Justice League. Le jeu de plateforme Mickey Mania. Ou encore Mister Nuts. Et enfin un jeu de plateforme très difficile. Wolverine. Prime. Souvenez-vous de Heath Wolf Gym. et les très bon jeu de Mickey. Et puis le jeu de HP. Et les très bons jeux de Mickey. se termine cette vidéo de what's new today malheureux de l'avoir visionné jusqu'au bout et je vous dis à bientôt